Monsieur le Président, le parquet a sollicité la comparution, la confrontation de M. Blaise Gomou à M. Mamadis Mourou sur deux points de contradiction relevés au cours des débats. Monsieur le Président, le premier point c'est sur la fréquence de la présence de Blaise Gomou au centre d'instruction de Kalea. Et le second point c'est par rapport à l'uniforme qu'il portait, mais également le béret. Alors, je voudrais poser la question à M. Mamadis Mourou. Monsieur Mourou, lorsque vous avez comparu en qualité de témoin devant ce tribunal, vous avez eu à tenir des déclarations selon lesquelles M. Blaise Gomou était fréquemment au centre d'instruction de Kalea, contrairement à ces déclarations selon lesquelles il n'était nullement lié au recrut de Kalea. Alors, est-ce que vous confirmez ces déclarations selon lesquelles M. Blaise Gomou était fréquent au centre d'instruction de Kalea ? M. Mamadis Mourou, tribunal de N'Yakoroya. M. Kalea de N'Yakoroya. Brez, c'était chez lui à Caléa. Caléa, c'était chez lui. D'abord, on a rappelé la même. D'abord, ce que je vais lui rappeler à Kasservis, Kéhidjamrana, qu'on a plusieurs années. Il a servi dans ce pays, il a plusieurs années. Président capitaine Moussa Nani Masayala. Président capitaine Moussa, quand il est venu au pouvoir C'est le peuple qui l'a acclamé. Donc, il ne peut pas se massacrer là. Si le même peuple est massacré, donc il doit dire la vérité. Blaise n'a pas le cas pour aller à Caléa. Si Blaise dit que lui ne partait pas à Caléa, ça c'est difficile quand même. Il doit dire la vérité. Il doit dire la vérité pour un être humain à un certain âge. Si vous arrivez à un certain âge, c'est la vérité qui vous convient. Il partait. Monsieur Blaise Gomou, est-ce vrai que vous étiez fréquent comme l'a dit M. à Caléa, comme l'a dit M. sur Mamadie sous Mauro ? Bon. Merci M. le Président. Honorable accessoire. Je suis véritablement maîtrisé. Cette affaire de Caléa, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veux de Blaise par rapport à ça. Il parle sans rapporter des preuves Mais moi je vais vous parler Avec des preuves à l'appui Et comme il a si bien dit Au temps du CNDD J'étais un académicien confirmé Lieutenant de Gallon comme on le dit Monsieur le Président, honorable assesseur Quand je suis rentré de Dakar Comme je vous l'ai dit J'ai été affecté à Kalea Au temps de l'ancien comté Parce que je suis venu trouver des recrues là-bas Le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale M'a affecté à Kalea en qualité d'instructeur L'acte a été versé au dossier L'acte de ma désignation On ne peut jamais aller dans une école Sans être muni d'un acte de désignation C'est purement administratif Deuxièmement Après la formation La formation Comme l'a si bien dit le général Baldé Quand il est venu Parce qu'il y avait un besoin cru Il y a du personnel dans l'agilité Il a sorti ses recrues Et ça congédé à l'arrivée du CNDD Moi j'ai bénéficié d'un acte D'affectation aux services spéciaux Le 16 mars 2009 Et si vous vous rappelez monsieur le procureur Vous avez demandé à Kalea La chronologie de l'arrivée des recrues du CNDD La réponse vous avez été remontée Il est mentionné clairement Que les premiers soldats sont arrivés Les premiers soldats du CNDD Sont arrivés à Kalea En juillet 2009-2010 Alors que juillet 2009 Moi j'étais déjà au service spécial Ça c'est le premier point Deuxième point Je peux vous affirmer Que c'est ma première fois De voir Maman Di Soumarou Dans ma vie je ne l'ai jamais vu Je ne l'ai jamais rencontré Et lui S'il dit qu'il me connaissait Moi je dis que c'est pas vrai Je vais vous prouver Par A plus B Que ce qu'il dit C'est pas vrai C'est pas vrai Pour vous prouver M. le Président M. le Président M. le Président Même c'est lui C'est lui qui partait là-bas Alors M. le Président Honorable Assesseur Je viens de vous le dire Qui s'est trompé de la personne La personne là Qui dit que c'est cette personne là Qui partait à Kalia Cette personne C'est pas blaise Voilà cette personne À l'extrémité Droite Du capitaine Moussa Dadis Traoré Et Moussa Dadis Kamara Qui est en cortège Avec ses éléments du salon Si je mens M. le Président Et je vous ai dit que Je ne vais pas mentir Je suis en train D'éclaircir La lanterne de votre tribunal C'est bon C'est bon Voilà M. Moussa Dadis Kamara Peut venir tout de suite Il va vous dire Le nom de la personne Qui est sur cette photo S'il dit que c'est blaise Pour ce que je vais vous dire Vous ne vous croirez plus Donc il s'est trompé de la personne C'est pas moi M. le Président Quand il est en train Il est en train de me dire Il y a une photo 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 Si blaise lui dit Que lui ne partait pas A Kalia D'abord Kalia était commandé Par les gendarmes C'était pas l'armée Les gendarmes Les chefs gendarmes Il y a des chefs gendarmes qui sont venus Ils n'ont jamais dit Que c'est eux Qui commandaient Kalia Il y a des chefs gendarmes Il y a des chefs gendarmes Il y a des chefs gendarmes Il n'y a pas beaucoup de déclarations Je dis Auprès de la date Vous ne me connaissez pas Je n'ai pas l'intérêt de mentir Mais il y a un rassemblement Créé là Il partait Il créait un rassemblement Là-bas Pourquoi il a peur aujourd'hui ? Parce qu'ils savent que Ceux qui sont passés là-bas C'est grave C'est pour cela Tout le monde a opté Pour la dénégation Ah celui qui est sur la photo là Vous pouvez le faire venir C'est ça ? Oui Monsieur le Président Encore une fois de plus Je ne partais pas à Kalia J'étais au service spécial C'est bon Voilà Allez à Kalia Pour qu'elle bâtisse C'est bon Président C'est bon Président Oui Monsieur Sumavro Président Également dans vos déclarations ici Lors de votre passage Vous avez dit que Monsieur Blaise Gomou Portait Arborel Des béreux rouges Est-ce que vous le confirmez ? Est-ce que Est-ce que Toute la Guinée Il était unanime sur ça Il portait les béreux rouges Tout ce qui était dans l'armée Il savait en ce moment Que c'était ça Je vais mentir sur lui Pourquoi ? Quand il venait au rassemblement Il arborait le béreux rouge Même ceux qui portaient Les t-shirts noirs là Certains Portaient des béreux rouges Mais ce n'est même pas Ce n'est pas lui Mais en tout cas Même d'autres personnes Oui Monsieur Blaise Gomou Monsieur le procureur Encore une fois de plus Je vous dis que Je n'ai jamais porté Béreux rouge Dans ma vie Je n'ai jamais porté Béreux rouge Dans ma vie Et le port de Béreux rouge Est réglementé En fonction Des services D'appartenance Mais toi tu portais Je vais vous dire Monsieur le procureur Après ici Après ici Certainement Si tout se passe bien J'irai à votre bureau Je vais vous donner Les instructions Écrites Qui réglementent Le port De l'uniforme Que j'ai reçu A Dakar Pendant ma formation Concernant Les infractions D'ordre militaire On ne peut jamais Se permettre D'arborer Une tenue militaire Tant que le service Pour lequel Vous êtes Vous servez Ne le commande pas Alors il n'a qu'à dire Quel est le service Qui nous a arboré Qui nous a doté En blé rouge Monsieur le procureur, un instant, on ne peut jamais être plus royaliste que le roi. Alors, notre chef de service est venu ici, vous l'avez demandé, il dit que mes éléments ne portaient pas bleu rouge. Certains d'eux trouvent les moyens pour lui dire, non vous, vous ne portiez pas bleu rouge, mais vos éléments portaient bleu rouge. On portait bleu rouge, on portait sur, quel insigne sur le bleu rouge ? Un, deuxièmement, Calogé est venu, il a décrit l'offre. Il a dit qu'on ne portait pas. Celui qu'on est venu, il a dit qu'on ne portait pas. Mais depuis que cette affaire de photos-là est apparue, je ne sais pas, c'est venu d'où, tout le monde s'accroche à Blaise. C'est bon. Pour prouver que... C'est bon s'il vous plaît. Monsieur le Président. Vous répétez les mêmes choses. Non, 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 c'est ce que je veux dire, ce n'est pas une répétition. Merci, Monsieur le Président. Sans oublier que cette affaire de beret rouge a été longuement débattue. Voilà, donc c'est pourquoi je vous arrête. Merci. Voilà, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit que vous ne portiez pas de beret rouge. Je ne portais pas. Voilà, donc c'est ça. Et ça, ce n'est pas ma photo. C'est bon, s'il vous plaît. Merci.